Alors Sarkozy se voit qualifié d'avorton maguillard. Bon, personnellement, avorton franquiste aurait sifflé une mélopie plus envoûtante à mes oreilles, puisque le père de Sarkozy venait de Salonique, d'accord ? En deux mots, je précise. Salonique en deux mots. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Alors chronique 19, retour à mes premières amours, la littérature. Laissons donc de côté l'espace d'une chronique, les essais, qui vont revenir sous quelques jours. Soyez alertes. Fiston, d'Antoine Bonnet, aux éditions du Verbe O. Ce sont les éditions de Sylvain Durin, si je ne m'abuse. Alors autant être honnête d'emblée, le livre m'a été offert par l'auteur qui prit contact avec moi. Sans contrepartie, aucune, évidemment. Dans un geste de bienveillance et d'altruisme pur. Oui, sans contrepartie, parce que ce n'est pas comme si la chaîne pouvait se targuer de milliers et de milliers d'abonnés qui lui permettraient d'avoir des milliers et des milliers d'acheteurs. Alors souvent, homme nationaliste, homme de droite, homme conservateur, souvent, le samedi soir, le vendredi soir, vous cherchez quelque chose à lire qui ne soit pas un essai, quelque chose d'un peu plus léger, mais qui a des idées, qui a du fond, qui a du combat. Vous savez, ce roman masculin, viril, intellectuellement, défiant les lois du politiquement attendu, eh bien il est là. Et il est fait pour vous, c'est Fiston, donc, d'Antoine Bonnet, qui est là pour combler vos attentes. Nous savons à quel point c'est peine perdue, donc, de trouver un roman nationaliste de nos jours, des écrits dans lesquels vous vous reconnaissez. Alors achetez-le, et vous nourrirez la cause. Vous viendrez gonfler les voiles de gens sérieux, les éditions du Verbe O, donc. Allez, passons à l'essentiel. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Débarrassés du superflu que nous sommes, attaquons donc l'essentiel, et commençons l'essentiel que nous allons scinder en deux. Commençons par le genre et le style du roman, et ensuite nous verrons un succinct résumé. Trône, ici, donc, un roman de droite, la vraie rive de la bonne littérature, historiquement, bien évidemment. Droite, donc, car l'auteur Antoine Bonnet, loin des romans sirupeux, émotionnels et convenus actuels, s'aventure sur un terrain miné de ce que nous appellerions le roman Essai. Alors le roman Essai, c'est une volonté de créer une histoire, tout en y glissant des idées politiques, des réflexions philosophiques, voire des concepts. C'est très difficile parce qu'on est entre un roman et un essai, et savoir jongler entre les deux, savoir habiller un sans déshabiller l'autre, c'est très difficile. Donc c'est un terrain miné, puisque faire passer des idées au sein d'une histoire, c'est plutôt hasardeux. Par exemple, le fabuleux livre de Gunther Schwab, notre chronique numéro 1, d'ailleurs, celle qui a eu le plus de succès, et allez l'écouter si vous ne la connaissez pas, La danse avec le diable, c'était un roman. Et c'était un roman qui n'avait qu'un seul défaut, de longs monologues, des monologues parfois interminables, servant à distiller la pensée de l'auteur. Longs monologues qui nuisent à l'aspect roman, qui nuisent à l'aspect histoire du livre, et qui nuisent finalement au rythme. Même remarque d'ailleurs, même défaut au cœur d'un autre très bon livre, qui voulait faire la même chose, « C'est chute » de Alain Soral, c'est vraiment un livre parfois très drôle, très pertinent, mais il y a des monologues dans le bar, ou peut-être, je l'ai lu il y a longtemps, peut-être je me suis... Mais c'est un souvenir que j'ai. Mais là, justement, l'auteur, Antoine Bonnet, trouva la parade. En fait, il prit exemple sur Céline. Il propulsa donc le narrateur dans la tête d'un homme énervé par la vie. Car un homme énervé par la vie, vous le savez, ça pense, ça réfléchit, ça cherche des explications à son mal-être, des responsables. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le style, des figures de style qui s'entremêlent à l'argot, aux familiarités, et à certaines vulgarités maîtrisées. Tout de suite, cela me fit penser à ce film « Seul contre tous », ce film énorme de Gaspard Noé, film où nous suivîmes la fuite en avant, le suicide social d'un déclassé social, justement, rempli de rage, de ressentiment, et d'aigreur, joué magistralement par Philippe Naon. Si vous n'avez jamais vu ce film, jetez un oeil. Aigreur ne serait pas le mot juste pour qualifier Charles le héros du livre. Parlons plutôt de marginalité ou de décalage, cela s'y est mieux. Décalage, oui, car avec Charles, nous avons affaire à l'ex-France. Charles semble pris dans les sables mouvants de la décadence française. Nous sommes les yeux, les oreilles et l'âme de Charles, nous, lecteurs. Sa férocité nous prend à la gorge, on se sent impliqué, concerné par son combat, ce combat qu'il mène pour son fils, auquel il s'adresse durant tous les livres. Allez, rien de mieux, d'ailleurs, qu'une petite lecture, la lecture d'un petit passage. Il s'adresse à son fils. « C'est ce système qui te tue, fiston, rien d'autre. Il te fait couler et, quand tu n'as plus aucun espoir, plus aucun rêve, plus aucun but, il vient à toi en furetant comme une anguille sort de son récif de corail. Pour ton espoir, il te donne un smic. Pour tes rêves, il te donne des somnifères. Comme but, tu auras la consommation. Quand tu as accepté les principes de son sinistre évangile, vadémécom, du monde marchand, c'est déjà trop tard. Tu rentres dans ce bas monde où tout s'achète, tout se vend, et surtout rien ne se donne vraiment. Ici-bas, si on t'offre quelque chose, c'est que tu as offert quelque chose en échange. Un peu de ton intégrité à celui-ci, un peu de ton âme à celui-là. Tout ceci morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne te reste que des miettes. Crois-moi, fiston, ne rentre jamais dans ce cercle vicieux. Il te mènera directement à ceux de Dante. Alors, posons le décor maintenant. Dessinons les contours de ce roman incisif avec un succinct résumé. Charles, donc, homme de l'ex-France, dépeint son pays, ce qu'il est devenu. Emprunt de nostalgie, il s'adresse à son fiston et lui raconte son dernier coup, sa dernière mission, son baroude d'honneur. Alors, nous sommes dans le sud de la France. Posons le décor. Les pérégrinations de l'ex-français se heurtent, se télescopent, entrent en conflit avec, justement, ce qui fait la France actuelle, ou plutôt ceux et ceux qui permirent la viabilité de la France actuelle. Trois exemples. Le premier, ce sont les racailles, en premier lieu. Elles sont omniprésentes au début du livre, sans qu'il y ait véritable confrontation à chaque fois, mais on sent qu'ils sont là. par exemple, avec les crachats au sol. D'accord ? Donc, ils sont présents physiquement tels des parasites, mais aussi insidieusement. Par la présence d'un homosexuel aussi, homosexuel du secteur tertiaire progressiste, victimaire, absolument insupportable. Et par la présence d'un juif prénommé Jonathan, bon, c'est vrai qu'il n'est pas présenté comme tel, mais bon, la description qui est faite de ce personnage, une sorte de bobos, faux subversif, sûr de lui, ne laisse que peu de place au doute à mes yeux. Bien dit, à mes yeux, peut-être que j'ai une déformation, ne m'en veuillez pas. Voilà, donc on a trois personnages qui représentent bien la France actuelle et qui se heurtent à l'ex-français. Tout autour de Charles, notre héros constitue source de réflexion, de ressentiment, de critiques acerbes de notre société. Tout y passe. le féminisme, les réseaux sociaux, la culture lénifiante, le culte de Mamon, la justice française, l'américanisation de la France. Ah oui, notre Charles est très anti-américain, c'est peut-être pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé le livre. Je me retrouve beaucoup dans ses propos. Et aussi, il dépeint les hommes politiques français. Sarkozy, alors Sarkozy se voit qualifié d'avorton maguiar. D'accord ? Bon, personnellement, un vorton franquiste aurait sifflé une mélopie plus envoûtante à mes oreilles puisque le père de Sarkozy venait de Salonique. D'accord ? En deux mots, je précise. Salonique en deux mots. Et notre cher président actuel se voit affublé de gueules de patates verruqueuses au charisme d'un topinambour. Ouais, je suis assez d'accord avec la description. Bon, vous le comprenez sans embâche, notre héros suinte la rage, il veut en découdre, il règle ses comptes intellectuels avec toujours en arrière-plan son fils auquel il s'adresse. La fin de son cheminement sera absolument inattendue et je vous laisse se découvrir en achetant le livre. Alors, allons au-delà du livre d'Antoine Bonnet. Maintenant, menons une réflexion sur cette ersatz de France actuelle, ce succès d'année de France ou ce succès d'amener si je me hasardais dans le jeu de mots foireux, pardonnez-le. Deux grosses réflexions. C'est comme si deux pans de la France, deux natures de la France avaient disparu à mes yeux en lisant ce roman. Ce roman ex-français nous ressouvient à quel point nous avons abdiqué notre nature. Premièrement, notre nature littéraire. une pensée de droite, des romans de droite, oui, nous vous l'avons suré, c'est quelque chose que nous devons nous réapproprier sans tabou et avec du style. Déjà, pour remettre les gens à la lecture, ce serait une bonne chose parce que les romans progressistes, victimaires, racisés ou fluides ou tout cela entremêlé, peu importe, ces romans-là ne se vendent pas malgré la couverture médiatique, malgré le fait qu'on veuille vous forcer. Aussi et surtout, il faut redevenir français et renouer avec ce particularisme français que constitue l'alliance entre le politique et la littérature de combat. C'est ce qui fait nos gènes, c'est ce qui fait partie de nous. Ne soyons pas américains. L'effondrement de la France est aussi visible à travers des hommes politiques incapables aujourd'hui de créer des idées, de penser leur pays et ce, depuis Mitterrand, Mitterrand avait nonobstant ses défauts, c'était un véritable érudit. D'accord ? Ce n'est pas du tout ma tasse de thé mais c'était un véritable érudit. Depuis Mitterrand, nous n'avons aucun homme politique capable de créer des idées à travers un essai par exemple, sur une vision de la France à long terme. Ils sont devenus des gérants d'entreprises, d'accord ? des cadres, de banques. Ensuite, nous avons perdu notre nature littéraire et nous avons perdu notre nature religieuse, le catholicisme d'autre part. Ce sont les deux natures que nous avons perdues à la lecture de ce livre. Charles, le héros du livre, c'est un gilet jaune. D'accord ? Certes, il n'arbore pas le par-dessus phosphorescent dans son périple mais on sent en lui le même mal-être. Il est propulsé par le même dégoût de la société que les gilets jaunes. Charles, ce n'est pas après l'argent qu'il court. D'accord ? C'est même plutôt un homme honnête, vous le verrez. Idem pour les gilets jaunes. Les deux sont propulsés par une impétuosité qui n'est pas sociale, par une ardeur qui n'est pas politique. Rappelons qu'originellement, le mouvement des gilets jaunes est apolitique, il est transcendantal. Et c'est parce que le pouvoir lui imposa sa politisation qu'il mourut. Regardez simplement la trajectoire d'un Jérôme Rodriguez s'acoquinant avec les traorés. D'accord ? Regardez le mouvement gilets jaunes au départ et ça donne un Jérôme Rodriguez qui aujourd'hui est en train de cracher sur la France avec les racisés. D'accord ? Dès qu'on cherche à s'élever, vous voyez bien que le pouvoir vous coupe les ailes et vous horizontalise. D'ailleurs, on touche ici aussi aux limites d'un Chouar. On ne règle pas un mal-être général, un état dépressif national par le RIC. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de portée religieuse dans la réflexion d'un Chouar, par exemple. Et c'est son énorme défaut. Il ne s'occupe pas de l'âme et pourtant les Français souffrent, souffrent de l'âme. C'est ce que les gilets jaunes et Charles cherchent désespérément. C'est la présence de Dieu en France. Rassurez-vous, je veux rassurer les non-croyants ici, je ne parle pas forcément ici d'une vie dévote et d'une volonté d'obliger tout le monde à vous emmener à la prière, etc. Non, je veux que vous réfléchissiez. Nous parlons ici d'une loi naturelle détournée, celle de mettre le plaisir au service de la fonction et non plus l'inverse. Nous parlons ici de retrouver la vertu qui seule permet l'équilibre. Parce que la France déséquilibrée actuelle, c'est la France des vices. Nous parlons ici de Français qui désirent renouer avec la beauté par l'artisanat tourné vers Dieu, car irréfutable par sa beauté. D'accord ? L'artisanat, la beauté, c'était la France, c'était Dieu. C'était une rencontre entre l'homme et Dieu plus précisément. C'est donc à ce monde vide de sens que sont confrontés nos gilets jaunes et notre héros Charles. Vide de sens car dénué de toute confiance. D'accord ? Je vous rappelle, la foi, la confiance, c'est la même chose. Donc c'est l'homme qui veut maintenant dicter et donner un sens au cosmos. Et il est là notre problème. que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Restez connectés pour la prochaine chronique qui arrive sous peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada